On n'est pas du voyage, du voyage, d'ailleurs on n'est même pas des gens, du voyage, dans cet absurde embouteillage. Tout ça a été toute une amélioration au moment que les propriétaires... Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec le terrain, si ça va gruger encore, encore plus. L'amour, c'est sur les bords du Saint-Laurent, il y avait trois... ...supervisera l'intervention, mais c'est au transporteur privé que revient la charge. ...parce que c'est plus sucré, c'est plus salé... L'église n'est pas ouverte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un service funéraire? Ah, il n'y a pas de service aujourd'hui, c'était hier. Oh non. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. J'avais noté samedi et c'était vendredi. Voyons, j'avais noté samedi. Ça ne se peut pas. J'ai fermé le magasin, plus de bonheur. Je me suis dépêchée de sortir de la ville avant le trafic. J'ai fait le plan à Longueuil, j'ai roulé, j'ai pris l'autoroute de vin pour ne pas arriver en retard. Je n'ai même pas mangé pour arriver à temps. Ah, ce n'est pas vrai. J'arrive un jour après, ça ne se peut pas. Voyons, tu es donc bien mêlée, Marie-Louise. Ça ne se peut pas. Je n'aurais pas dû dire que je nais aussi. Encore une fois, on va dire que je suis la cousine pas fiable, celle qu'on ne sait jamais. Pourquoi je suis allée dire que je nais? Mais je n'ai même pas le temps d'être ici, à Liliette. Oui, Liliette, c'est vraiment beau, Lilien. C'est quand on regarde ça. Pourquoi j'ai dit que je venais? À mon âge, je devrais le savoir. Que c'était trop? Ben non, je suis prise avec ma bonne idée. Oui, maman, je vais y aller pour toi au funérail de Tante Émilie. Je vais être là. 40 ans, puis je ne suis même pas capable de dire non à ma mère. Bon, là, je suis à Liliette. Jean-Pierre Caron, ancien maire de Liliette-sur-Mer et propriétaire de l'épicerie. Il y a des villages moins bien antiques que nous autres sites. Liliette. La place des capitaines, c'est Liliette, là. Je peux rire, moi, 55 ans, ils parlent des marins de 5 ans. Il y en avait 3-4 marins de 5 ans. Ici, là, de même, les capitaines, là. Liliette. Les deux ménages à naviguer, ensuite de ça, il y avait un de mes carons, un autre caron qui était capitaine. Et puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de Liliette ont été chez le bateau. J'ai navigué 5 ans, moi. Puis dans ton cimetière, Liliette, Tante Ré, la tante Émilie. Tout est fini, Émilie disparue, on n'en parlera plus. Bon, enfin, on n'en entendra plus parler. Enfin, muette. Muette. Au funérail de Tante Émilie? Fais-toi-en pas. Tu peux pas être là, mais moi, je vais y être. Je vais dire à tout le monde que tu les embrasses. Oui, fais-toi-en pas, maman. J'ai dit ça. Puis je suis là 24 heures trop tard. Les cousins sont repartis, le monon qui est reparti, il ne reste plus personne. Tout le monde est venu pour 4 heures de temps, puis tout est fini. Tante Émilie est disparue, enterrée dans son village. Elle est enfin muette. Muette. Muette de quoi? Nous, on n'est pas du voyage, du voyage. D'ailleurs, on n'est même pas des gens. Du voyage. Dans cet absurde embouteillage. Sophie Limoges, ancienne directrice générale du Musée maritime du Québec. Il y a l'église Notre-Dame de Bon Secours, qui a été construite dans les années 1768-1771. Cette église-là, aujourd'hui, elle est classée pour sa valeur artistique, sa valeur patrimoniale et historique. C'est vraiment un beau bijou, là, dans le village. C'est vraiment un beau bijou, là, dans le village. Bien, Notre-Dame de Bon Secours, c'était une vierge, on la nommait un petit peu comme la vierge des marins ou la vierge des navigateurs. C'est vraiment un beau bijou. Savez-vous l'avantage qu'il y a quand on parle de Bon Secours, nous autres? C'est de nous voir sur la côte sud. Arrête de penser. Faut que j'arrête de penser. Faut que j'arrête de penser. C'est beau ici. On dirait que j'ai mal aux cheveux, que j'ai mal aux racines de cheveux. J'ai mal à mes racines. Laisse le vent jouer dans tes cheveux, soigne tes racines. Comme un arbre est rattaché à la terre. Monte dans un bateau, lisse-toi porter. Comme des matelots qui s'enroulent pour l'aventure. Brûle le désir d'être toi. Consomme tes peurs. Comme la brise qui ne s'éteint qu'à l'aube. Bon, toi, Lilay, me fais-tu de la place aujourd'hui? Pierre Bourgaud, sculpteur et marais. Si tu es capable de rester assis au bord de la mer pour laisser divaguer ton esprit, poser ton imaginaire dessus, c'est une pratique super intéressante. C'est bien, bien le fun. Puis tu peux vivre des films dans ta tête incroyables. Tu faisais 4-5 ans de mer, puis tu commençais le matelot au bas de l'échelle. Après ça, tu montais, puis tu montais, puis tu étais capitaine. Parce que c'était ton expérience qui pouvait être tes capacités. Alain Franck, ethnologue spécialisé en histoire et conservateur au Musée maritime du Québec. Donc, les gars s'en vont travailler, s'en vont naviguer. Puis comme c'est quand même une activité qui est très active et très prospère au 19e siècle, bien, il y avait du travail pour tout le monde. Alors, ils s'engagaient autant sur le campotage ici que sur les voyages au Turier. Autour des années 1920, il y avait 300 marins ici. C'était même beaucoup, comparément à la population, qui est peut-être de 1500 personnes. Le marin, là, c'est le « cheap labor ». C'est le gars qui va... Parce qu'imagine, tu n'as à peu près pas de moteur, tout se fait à voile, donc ça prend de la main-d'oeuvre, ça prend du bras. Donc, pour lever les voiles, peinturer les cordages, etc. Dans le temps, c'est le gars qui connaît, c'est un capitaine. C'est le mec qui sera en train, là, tu sais. Et comment ils faisaient, nos ancêtres, pour ne pas se décourager? Extrait du poème « Aude au Saint-Laurent » de Gassier-Lapouette C'est le fleuve qui revient d'océan chaque soir. Qui revient d'océan chaque soir. Et c'est l'océan qui tremble dans chaque regard. Et c'est l'océan qui tremble dans chaque regard. C'est ici, le plus beau paysage du monde. Regardons vers l'horizon. Il y a une croix au large. Vous la voyez? Depuis ce temps-là, on l'appelle le rocher? Panet! Panet! Il faut faire attention. Quand on va sur le rocher, on ne sait pas. Sophie Royer, coordonnatrice de l'action culturelle et des programmes éducatifs au Musée maritime du Québec. Je vais vous conter la légende du rocher Panet. Il y avait une belle jeune fille qui était sur le bord du fleuve. Puis, ne vois-tu pas qu'il y a un beau grand monsieur, bien habillé, qui arrive. Il arrive et il dit, mademoiselle, est-ce que vous voudriez danser avec moi? La belle, elle le trouve tellement beau. Puis, ils se mettent à valser comme ça sur le bord de la grève. Puis, c'est comme s'ils flottaient dans les airs. C'est magique. Puis, tout d'un coup, la belle se rend compte qu'ils sont sur le rocher Panet. Là, elle a vu qu'il y avait comme des cornes. Puis, ce n'est pas des souliers qu'il y avait. C'était comme des sabots. C'était le diable en personne. Puis, il a dit, tu restes là. Il est pouf! Il a disparu. Puis, elle est restée prise sur le rocher. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a essayé de faire? Ça fait partie, hein? Bien oui, elle serait partie, là. Regardez, il n'y a pas d'eau. Du moment qu'elle a descendu du rocher, il y avait de l'eau. Il y a des vents qui ont fait le tour du rocher puis qui l'ont ramené sur le rocher. Elle ne pouvait pas se sauver. Puis là, elle crie, puis les villageois, ils se ferment, ils n'écoutent pas, puis ils ne regardent pas. Puis, ils font comme si de rien n'était. Puis, finalement, ils sont tannés de l'entendre crier. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce que c'est ça? Le curé, oui! Oui! Ils sont allés demander au curé. C'est ça. Du moment qu'il met le pied sur le rocher, pouf! Le diable apparaît. Puis là, le combat commence entre le diable et le curé Panet. Le curé fait ses prières. Le diable recule. Mais après ça, le diable, il se remet en feu. Le curé a peur. Il recule un peu. Mais le curé, il reprend son crucifix, il lance de l'eau bénite. Puis quand le diable voit qu'il ne peut plus rien, bien, il disparaît. Et depuis ce temps-là, on l'appelle le rocher Panet. Cent ans après, les paroissiens ont érigé une croix sur le rocher et le dable n'est jamais revenu sur le rocher, effectivement. Aujourd'hui, on voit encore les traces dans la roche, imprignées dans la roche du diable, de son pied et de son chien. Évidemment, c'est un phénomène géologique qui fait qu'il y a certaines compositions dans la roche qui, quand le gel s'opère, il y a des minéraux qui s'évaporent plus facilement et ils laissent des trous, des cavités dans la roche. Laissez des traces. C'est le fleuve qui revient d'océan chaque soir et c'est l'océan qui tremble dans chaque regard. C'est ici le plus beau paysage du monde. À Tribord, à droite, vous voyez les bateaux? Ces bateaux sont situés à l'arrière du musée maritime. Des bateaux-musée qui font à quelque part partie du paysage culturel de l'îlet. C'est comme devenu des icônes à travers le temps. On voit le Ernest Lapoint, qui est un fier retraité de la garde côtière. C'est un brise-glace, le Ernest Lapointe. Il y a plusieurs personnes de l'îlet qui a travaillé sur ce brise-glace-là. On voit l'hydroptère, le Bradar 400. C'est un hydroptère expérimental qui avait été construit par la Marine royale canadienne. Il y a aussi le voilier J.A. Bernier II qui, en 1977, était le plus petit navire à avoir franchi le passage du Nord-Ouest. C'était le découvreur du Grand Nord, le capitaine Bernier. Je trouve donc qu'ils sont gênés d'en parler. C'est drôle, hein? C'est par le 15 de janvier Un capitaine Parti pour la baie Parti pour la jeunesse C'est pour les fins de la traverse Et au début du 20e siècle, il a été le principal artisan de la prise de possession des territoires arctiques au nord du Canada. Il a assumé, assuré la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Ce qu'on tient de lui aujourd'hui, c'est ses douze voyages qu'il a fait dans l'Arctique et ses huit hivernages pour les prises de possession du territoire arctique. Puis ce qu'on tient, en fin de compte, c'est que l'histoire de ce tome-là, c'est digne des piquantes aventures sur les mers du monde. Il est actuellement inscrit à la page 12 du passeport canadien. Vous pouvez redémarrer votre voiture. Nous allons quitter le stationnement de l'église et reprendre la route 132 vers l'est, à gauche. Nous roulerons en direction du Musée maritime du Québec. C'est tout prêt. Vous pouvez compter quatre maisons après l'église. C'est sur les bords du Saint-Laurent, pim pam pam, c'est l'amour qui l'apprend. C'est sur les bords du Saint-Laurent, il y avait une jolie fille. Il y avait une jolie fille, il y avait une jolie fille. Elle vit venir un bâtiment, pim pam pam, c'est l'amour qui l'apprend. Il y a des places de stationnement devant le musée, du côté est du musée et en face du musée de l'autre côté de la rue. Un bâtiment de guerre, un bâtiment de guerre, mais son amant n'y était pas. Pim pam pam, c'est l'amour qui l'apprend, mais son amant n'y était pas. La belle tombe à ma l'âme. La belle tombe à ma l'âme. La belle tombe à ma l'âme. Le seul moyen de transport et de communication, c'était les bateaux. Il y avait des trails, mais tu ne peux pas transporter des poches à patates sur un sentier qui est tout plein de boue. Ça fait que tout se faisait par le fleuve. Alors c'était la route, frère Excellence. Puis c'est pas compliqué, tu te fais pousser par le vent puis tu as une marchandise à aller porter à telle place. Ça fait que tu t'arranges pour arriver là en bonne condition puis dans le temps que ça prendra. T'es pas précis, c'est le vent qui te pousse puis les marées. François Lachance, capitaine. À certains endroits du fleuve où il n'y a pas de part à eau profonde, t'es sûr que t'es obligé de voguer avec les marées. Mais ça se trompe pas ça. La lune est là, les quartiers sont là. Mais vous voyez, tant qu'elle est haute ici, elle est basse, ça t'aide ou ça, au belle-rivière du Loup. Puis le contraire arrive où ça arrive, le muscée. Vous voyez la différence de jeux de marée, on dirait une grande veille, là, hein? C'est à cause aussi de l'entonnoir, l'effet d'entonnoir du Saint-Laurent. Fait qu'à ce moment-là, notre terre qui se fait à l'attraction avec la lune, c'est ça qui fait nos jeux de marée tous les jours. Vous pouvez arrêter votre moteur. Si le musée est ouvert et que vous avez le temps de le visiter, vous pouvez faire une pause à la fin de cet ancrage. Nous relancerons le balado à votre retour. À travers ses nombreuses expositions, ainsi que ses activités éducatives et culturelles, le musée maritime vous raconte de passionnantes histoires liées à la navigation. Plongez au cœur des racines maritimes des Québécoises et des Québécois en visitant l'exposition Le temps des chaloupes. Vous pourrez y admirer de petites embarcations traditionnelles, comme le canot d'écorce, le canot à glace, une drosseuse. Vous découvrirez aussi quelques secrets de leurs constructeurs. Profitez de votre arrêt pour monter à bord de deux impressionnants navires en cale sèche ou encore pour apprécier les artefacts maritimes du 19e siècle présentés dans l'exposition Racines de mer. Le parc fluvial du musée est aussi un lieu magnifique pour profiter de la beauté des paysages, du passage des oies blanches dans la région ou tout simplement pour se balader en bordure du fleuve.